hello les biais j'espère que vous allez bien tout d'abord je voulais vous souhaiter une superbe année plein de bonheur et la réalisation de un ou deux de vos rêves j'espère que ça sera une année pleine de découvertes et de projets fantastiques pour vous en tout cas c'est vraiment ce que je vous souhaite je pense que de toute façon de tous les dans tous les cas c'est déjà un nouveau cycle qui commence un démarrage un redémarrage 2020 voilà 2020 je vous souhaite plein de bonnes choses merci de me suivre encore et encore et je suis très heureuse de vous partager tout ce que je fais sur le conseil en images ici sur cette chaîne et sur instagram alors on y va sur les indispensables du dressing féminin donc d'abord moi je pense que la chemise blanche c'est quand même et la chemise beige pour celles qui sont avec ton chaud c'est vraiment un indispensable ça donne beaucoup d'allure à beaucoup de silhouettes on peut bien sûr l'associer avec des beaux bijoux un beau collier et tout de suite c'est ultra efficace vous pouvez aussi sur tailler la chemise pour encore plus de style donc je vous mets un modèle ici alors moi je privilégierais plutôt la chemise avec un col mao par exemple que je trouve plus féminin qu'une chemise un petit peu masculine avec le col classique donc là je vous mets un deuxième modèle aussi que je trouve très sympa en tout cas la chemise blanche c'est déjà un indispensable de l'usin signé deuxième pièce la blouse dentelle je trouve ça hyper beau hyper féminin donc on a ce modèle ci par exemple alors on peut avoir ce modèle là donc bien sûr à choisir en fonction de sa morphologie vous pouvez aller plutôt sur du blanc ou du beige par exemple si vous êtes dans les tons chauds ensuite nous avons la chemise en jean je trouve que c'est toujours super efficace pour donner de la modernité dans vos looks et ça permet de pouvoir les associer de manière un petit peu plus fun certaines pièces est vraiment ça rajeunit ce type de pièces donc on peut bien sûr la choisir une matière un peu plus fluide si on le souhaite ou plus foncée ça peut être sympa pour plus de chic et de classe et enfin on peut avoir la chemise rayée alors on va la voir la chemise rayée bleue et blanche ou grise et blanche par exemple comme ici sur sophie mao donc les chemises n'hésitez pas à les surtailler si vous souhaitez pour plus de dégaine et plus de style deuxième catégorie pièce on va parler des vestes alors bien sûr la pièce qui pour moi emblématique du dressing féminin c'est le perfecto donc le perfecto on choisit plutôt court pour plus de féminité et on peut choisir dans un coloris soit basique comme le noir en simili cuir ou en cuir mais on peut aussi le choisir dans d'autres matières comme par exemple des cotonades du esprit sweet on peut aussi l'avoir en maille et je trouve ça très très efficace ça va avec beaucoup de choses et on peut l'associer très facilement par exemple sur des robes on va avoir aussi le blazer noir qui est aussi un indispensable notamment comme celui que je porte ici le blazer noir c'est très pratique notamment pour cacher ses fesses et pour cacher notamment des morphos un petit peu comme ce que je suis un petit peu on va avoir aussi la veste un petit peu esprit blazer ou boutonnage croisé par exemple donc on a ce modèle là et enfin on peut avoir la veste kaki que je trouve aussi très efficace pour donner de la modernité à toutes les femmes et même des femmes d'âge plus mûr donc ce type de modèle un modèle très casual mais qui est joli parce que c'est une belle couleur bien sûr si vous êtes dans les tons froids aller plutôt sur un kaki un peu froid un peu grisé et si vous êtes dans les tons chauds aller sur un vrai kaki vrai vert plutôt un vert avec un peu de jaune dedans concernant les pulls là les pulls c'est vraiment une c'est assez personnel mais moi ce que j'aime beaucoup bien sûr c'est les pulls gris alors on peut avoir un pull gris ou en gilet on peut avoir des pulls gris avec des beaux noeuds en arrière on a bien sûr tous les pulls de chez cesaines qui sont hyper désirables on va prendre aussi un deuxième pull on va carrément choisir une couleur qui nous va bien donc selon sa colorimétrie et enfin on va voir le gilet un petit peu plus long qu'on pourra venir ceinturer avec une ceinture fine ou une ceinture un peu plus large pour un esprit un petit peu plus rock avec ce type de ceinture concernant les jupes alors les jupes c'est vraiment extrêmement important de la choisir en fonction de sa morphologie donc moi j'aime beaucoup les jupes taille haute et je trouve ça hyper joli sur les femmes 8, X, V et A et on peut aussi la porter quand on est une G qui tire un peu sur le 8 alors bien sûr on a toutes les jupes dans l'esprit un petit peu plus simili moi je trouve ça très bien et aussi ça permet d'avoir des matières différentes dans son dressing donc on va avoir bien sûr un choix important et à choisir en fonction de sa morphologie donc on va plutôt prendre un peu plus évasée par exemple si on est une A on peut avoir aussi des shorts en simili ou en cuir ou en dain ou en jean donc là plutôt choisir du taille haute parce que c'est vraiment dans la tendance et enfin on peut avoir une jupe en jean ça aussi c'est très joli ça peut être en jean brut en jean un petit peu plus un peu plus clair ou carrément dans un jean noir ensuite concernant les robes alors moi j'aime beaucoup les robes longues je trouve que toute femme devrait avoir une robe longue au moins une dans son dressing parce que c'est tellement féminin c'est tellement beau on peut la choisir bien sûr imprimé fleur mais aussi avec un imprimé un peu plus géométrique qui sera peut-être plus facile pour certaines personnalités on va bien sûr avoir les robes un peu plus simple et un petit peu chemise qui seront plus droite et qu'on pourra venir ceinturer si on est une 8 par exemple ou une X on peut avoir un modèle un petit peu imprimé alors imprimé léopard ou animalier c'est toujours très joli alors bien sûr le léopard dans les tons orangé je vais conseiller plutôt pour les femmes dans les tons chauds et prenez plutôt des imprimés dans les tons un peu gris noir blanc si vous êtes dans les tons froids et enfin la combi pantalon ça c'est une pièce qui est aussi ultra efficace en dressing féminin quand on a une soirée un événement un petit peu chic et qu'on n'a pas envie d'être en robe combi pantalon c'est quand même génial c'est très féminin ça apporte beaucoup et on bien sûr on peut l'associer avec plein de choses notamment des beaux accessoires une belle petite veste féminine et on l'a choisi bien sûr en fonction de sa morphologie ensuite on va parler des pantalons alors pour moi les indispensables du dressing féminin ce sont les slim on va prendre un slim noir un slim gris un slim en simili cuir par exemple et on peut avoir un jean dans les tons jean jean avec soit plutôt foncé pour un côté plus chic et un peu amassissant ou alors plus clair si on veut aussi avoir un peu plus de style ou en tout cas raconter aussi d'autres choses bon bien sûr le jean on peut choisir un petit peu moins slim on pourrait l'avoir un peu plus droit mais il faut savoir qu'il faut plutôt porter avec du talent alors il faut savoir qu'il ya une grosse tendance de slouchy des jeans un petit peu xxl je trouve ça très fun j'aime beaucoup ça m'amuse beaucoup mais c'est vrai que ça ne met pas vraiment en valeur la morphologie donc dans le cadre de cette chaîne je préconise quand même plutôt des jeans slim des jeans qui vont mettre en valeur votre morphologie naturelle et vos belles formes il faut savoir que le slim va à toutes les morphologies il faut choisir taille haute si vous êtes un petit peu en G pour généreuse le taille haute de toute façon est tellement tendance il y a tellement de modèles maintenant que je vous conseille fortement d'avoir du taille haute et c'est plus haut pour les femmes qui sont dans les qui sont plutôt H vous pourriez avoir une taille un petit peu moins haute pour pas insister sur la taille que vous n'avez pas et enfin pour les manteaux moi ce que j'aime beaucoup et que j'ai remarqué dans le dressing des femmes stylées on va avoir le trench l'esprit trench qui peut être soit dans une matière un peu gabardine dans les tombes beige ou dans une matière un petit peu en lénage pour l'hiver on va avoir le manteau un peu enveloppant qui vient ceinturer et qui va donner beaucoup de féminité sexy attitude on peut avoir aussi le manteau long moi j'aime beaucoup le manteau long je trouve que c'est ça donne une classe de dingue et en plus c'est hyper confortable et hyper agréable à porter l'hiver et c'est super chaud et enfin le manteau un peu masculin droit qui est super pratique et aussi pour un style un peu féminin masculin c'est assez cool et ça marche plutôt très très bien pour pas mal de looks et bien sûr pour compléter cette sélection on a les accessoires donc je vais faire une vidéo spécifique sur les accessoires parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire mais concrètement moi je vous conseille au moins d'avoir un sac à bandouillère avec une petite pochette dans les tons de votre colorimétrie donc par exemple moi j'en ai une dans les tons un petit peu noir et un carrément gris et vous pourriez avoir pour les femmes dans les tons chauds une pochette dans les camels c'est quand même une couleur magnifique et pourquoi pas même un sac léopard parce que vous êtes dans vos tons et concernant les chaussures je conseille à toutes les femmes d'avoir une belle boots à talons noires et une belle boots plutôt plate noir parce que ça c'est quand même super efficace pour réussir tous ces looks de manière harmonieuse en termes de couleurs et bien sûr les femmes qui ont des tons chauds je vous conseille aussi d'avoir une belle paire de boots dans les tons camel ou marron dites moi en commentaire quels sont les accessoires sur lesquels je voulais que je j'insiste et que je présente pour compléter cette série de vidéos sur les indispensables du dressing féminin je voulais vous parler aussi de ma copine églantine becquet qui lance sa chaîne youtube et qui est basée sur des conseils pour réussir sa vie et entreprendre dans la vie et donc j'aime beaucoup ce que fait églantine et donc je vous mets le lien de sa chaîne juste en dessous et je voulais vous parler aussi de mon guide gratuit vous savez j'ai un guide gratuit téléchargeable qui vous présentera tous mes conseils pour réussir vos looks à tous les coups donc ce guide il est disponible juste en dessous je vous mets le lien juste en dessous vous cliquez vous me laissez votre adresse mail et vous recevrez donc mon guide gratuit directement dans votre boîte mail je vous embrasse je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite merci